ah oui tout ou rien elle tente énormément elle ne joue quasiment jamais des coups d'attente à des coups de remise c'est de l'attaque à 100% elle se sent quand même en danger sur ces secondes parfait les premières à 186 sur ce point le plus fort juste derrière venus williams qui doit être à 194 pour venus et voilà il est gagné ce premier jeu ça va faire du bien l'australienne comptant chez les garçons sur le parcours des deux joueuses des métiers va abattu au premier tour christina barrois l'allemande très difficilement elle avait eu vraiment premier tour difficile en arrivant de sydney où elle avait gagné 7 6 2 6 6 1 3 7 un petit peu trop dans les derniers coups droits et des mètres qui va s'en sort et légalise un partout qui a dû être un moment exceptionnel pour elle je crois qu'il était mal centré surtout de mandat de menti et va de la passer de faire des choses lorsqu'elle est au filet parce qu'en fond de cours c'est sûr que la russe est vraiment plus solide que l'australienne limite et là c'est limite aussi quel point de l'australienne une longueur de balle incroyable qui lui a permis d'attaquer ce revers long de ligne je pense qu'elle touche à moitié ouais ouais pas très bon ce jeu de la part de de menti va pas mal de fautes et le premier vrai qui réussit par la 48e jeuse mondiale et sam stoser elle a atteint une fois le quatrième tour il ya trois ans en 2006 c'est son seul huitième de finale pour l'instant en grand chelam ce qui est sûr c'est que je pense que sam stoser aimait beaucoup le ribbon days c'était la surface qui était ici il ya peut-être deux ans en magnifique et bah c'était une surface qui était qui rebondissait beaucoup plus ah oui parfait et les métiers va qui n'aura pas traîné longtemps elle a débré qu'immédiatement dans cette première manche pour revenir à trois jeux à deux énorme ce point exceptionnel j'ai connu federer à 16 ans qui se faisait disqualifier parce qu'ils pétaient les flancs tout le temps comme quoi on peut se gérer avec l'âge quand on voit le champion que c'est actuellement elle envoie elle envoie sur nouvelle balle de break pour l'australienne deux doubles dans ce jeu deux doubles fautes et deux premières de de menti va les stoser qui brèquent à nouveau pour mener 4-2 magnifique deuxième service volet gagnant dans ce jeu surtout sur une seconde balle c'est vrai effectivement le monde plus sur seconde en tout cas très très bon jeu de service de stoser on savait que ça allait être un match accroché malgré la différence de classement mais énormément même dans le troisième elle arrive toujours à s'en sortir magnifique la balle était très basse elle est vraiment incroyable elle est très méticuleuse la russie que ce soit sur ses entraînements sur ses matchs elle a tenté la sauce retour à 40-0 jeu blanc pour la russe qui revient à 5-3 et voilà le premier moment très important et voilà il ya des longues la zone deuxième double faute alors deux doubles fautes un ace pour avoir un service gagnant pour l'instant dans ce jeu on oublie des fois quand on est en bonne santé comme la chance qu'on a elle est bonne 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 ah oui dans le contre-pied très bien joué la part de la russe sert mieux là pour l'instant dans ce jeu tout à l'heure elle avait commis deux doubles fautes et s'était fait à rebréquer les joueurs l'empreuve de menti va qui revient à hauteur 5 partout l'utiliser à chaque fois sur chaque travers bien fait ça encore bien descendu c'est vrai qu'il ya des vrais changements au service parce que le jeu son jeu de service précédent elle fait de double faute donc elle aurait pu y repenser être un peu un peu tendu alors en plus elle servait pour rester dans le set ah il est beau magnifique ça y est elle commence à se rôder au niveau des passings la russe et là c'est pas bon pour ce dur ah oui elle est passée vraiment la vitesse supérieure là de menti va parce qu'elle anticipe mieux et bon c'est des joueuses qu'on joue pas forcément tout le temps régulièrement bon retour les bons côtés l'australienne bien tenu superbe en revenu de 0 40 là s'appelle martinez sanchez lueuse espagnole qui veut contre suarez navarro tombeuse de vénus et souvent ça résolée elle joue très bien en double et ça que c'est pas courant chez l'espagnol en plus il faut il faut pas se fier au nom parce que martinez sanchez on s'attend à voir de parfait ça le premier risque du match à 182 sur le t des parties suis là versant ouais c'est incroyable elle enchaîne depuis 0 40 ou encore un extérieur incroyable incroyable un détenu encore de la part de cette mesure et encore avec 186 sur le t le deuxième du jeu pour sam stoser le troisième du jeu 3e du jeu et le passe en tête après avoir sauvé beaucoup de balles de break 6 5 pour l'australienne et voilà en deux temps en deux temps et on va voir qu'elle a progressé dans des moments comme ça un peu tendu elle arrive à avoir une sérénité rien à faire très très beau ce coup droit long ligne et mini break d'entrée pour Demetieva elle a bien fixé son adversaire la russe elle a attendu que l'australienne débute un petit mouvement de l'autre côté pour pouvoir s'engouffrer long ligne 2-0 2-0 1-2 Oh oui super parce qu'il y a eu une défense énorme de la part de Dementieva, elle n'a pas craqué sur ce match, c'est aux heures. 3-2, Dementieva. Ah oui c'est bien fait, bien manoeuvré avec son slice de revers. C'est une pression positive de se sentir comme dans un spectacle du soir, les gens sont là, on a envie de bien faire pour eux. Là c'est les conditions idéales pour les joueurs. Magnifique ça ! Quelle montée encore ! Super ! Quel point encore ! Et 5 partout, on va avoir donc la balle de 7 à l'issue du prochain point. Il a flotté sous-droit, il retombe légèrement à l'extérieur. Balle de 7 pour la Russe ! C'est un petit serve isolé ! Oh magnifique ! Enorme ! Qu'est-ce qu'il a sauvetard, il n'a pas de problème sur une balle de 7 ! C'est bien contré ça ! C'est magnifique ! Oui c'est magnifique ce contre effectivement ! On a eu un très bon set et un super tie-break effectivement ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! comme ça se fait maintenant quelque chose de nouveau et de peut-être se remettre la tête à l'endroit mais quand on mène des fois c'est pas forcément une aide oui balle de break qui a donc pris poste aux heures dans cette deuxième manche j'ai tellement ami quand on enchaîne les jeux on se concentre sur la tactique du moment sur mais quand on joue pas et qu'on attend l'adversaire qui est aux toilettes c'est pire parce que on réfléchit qu'est ce que je dois faire pas loin d'avoir un très très gros problème et magnifique ça serait isolé pouvait être en danger de mort apparemment donc après on est forcément surpris de l'avoir joué qui a débraqué tout de suite et qui a réussi son deuxième ace qui permet après de de canaliser l'adversaire pour après tout de suite ouvrir c'est bien joué bien fait la part de stoser c'est jamais trop quoi en faire c'est vrai que c'est intéressant sur un point tactique on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début elle a spécialement du mal elle s'en sort encore sur ce jeu d'Ementieva elle était menée mais elle est bien là solide et elle prend l'avantage pour la première fois dans cette deuxième manche deux jeux d'un ah bah voilà là elle a bien déposé cette petite volée basse déjà n'entendu non mais c'est dur d'être une balle de tennis c'est à comment on vieillit en sept jeux ou en neuf jeux en neuf jeux en sept jeux c'est son début de match en neuf jeux d'accord avec le vieillit 8 parfait dans le trou et par d'Ementieva c'est bien ça tout de suite plus agressivité dans ce coup droit par rapport au retour précédent c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on a vu d'Ementieva encore s'énerver lors du point précédent alors qu'au premier set elle est vraiment n'a pas bougé c'était très très serré et là elle amène 1 7 3 1 et la double voilà une quatrième double faute pour d'Ementieva synonyme de débreak pour l'australienne qui revient à trois jeux à deux dans ce deuxième set voilà magnifique effectivement ce retour troisième break pour d'Ementieva dans cette manche ça lui permet de reprendre à nouveau ses distances quatre jeux à deux ce dernier retour magnifique très très forte sur ce deuxième set d'Ementieva très appliqué je trouve actuellement on sent qu'elle n'a plus envie de donner grand chose à son adversaire elle n'est qu'à 15 foot direct depuis le début un coup de fusil ça elle est partout les Mentiéva là il sera pas quand même c'est dehors alors est ce qu'il y aura un challenge non non elle est vraiment faute effectivement bref confirmé pour Elena de Mentiéva qui se rapproche un peu plus des huitièmes de finale elle mène 1 7 5 2 c'est bien fait ça en le temps elle n'a pas le choix mais très bien attaqué encore bien conclu avec cette volée ça prend la ligne elle est bien sauvée cette balle de match oh oui superbe quatrième ace ça faisait un moment elle avait fait que trois ace pour le moment les trois dans le même jeu au premier set et voilà elle s'embarque dans un match plus compliqué elle commence bien bien anticipé sur ce service très bon retour je pense qu'elle préfère conclure de cette manière incroyable service volé elle a tenté service volé alors qu'elle ne l'avait pas fait une fois et voilà c'est gagné pour Elena de Mentiéva en une heure et 40 minutes elle se sort de ce piège juste aux heures victoire 7 6 6 4 elle apportera Sibulkova en huitièmes merci beaucoup Camille bon retour à Paris merci avec plaisir et rentrer vite l'antenne parce qu'il y a maintenant le ski avec la descente de Kizbul merci à demain pour la suite du tennis